ok bonsoir bonsoir chers parents comment vous allez bien comme vous avez lu le titre après la mort d'une autre Daichi c'est peu que Beno aussi a menacé des morts voilà il est menacé parce que depuis quelques jours j'ai vu les rumeurs j'ai vu les écrits et même si c'est vrai aussi c'est faux mais quand même on doit aller dans l'ancienneté c'est à dire qu'on doit aller comme avant avant quand il y a une nouvelle la personne se déplace vers l'autre tranquillement pour lui dire que ah mon frère telle nouvelle arrive tel malheur arrive prends soin de toi fais comme ça fais comme ça avant quand quelqu'un meurt les gens là on fait courrier ça tombe sur le voisin le voisin envoie une grande personne et on va annoncer à celui qui a perdu la personne tranquillement mais aujourd'hui à cause de l'internet on se doit d'écrire des mots le gars il est en France son papa meurt à Katioula eux-mêmes là les propriétaires même du cadavre n'ont pas encore annoncé mais le jeune qui est à la maison là le voisin comme il a la poteau du vieux il prend une mère rip le papa de mon voisin et dans les partages là le fils qui est en Europe il arrive à savoir que son papa est décédé donc je reviens sur le point il y a un prophète monsieur Gawa bien un truc comme ça qui dit que Dieu lui a fait une révélation ce qu'il soit de Dieu là je ne connais pas mais Dieu lui a dit que saint Beno doit mourir parce qu'il a tourné à 32 ans donc pour lui eux on dit que ceux qui sont dans le coupé des galets doivent mourir à 33 ans cher papa le prophète ne dit pas que c'est faux Dieu sait ce que je dis mais c'est préférable si Dieu vous a donné ce don allez-y vers Beno Beno n'est pas compliqué même si vous ne pouvez pas aller chez lui à la maison pour demander une audience mais néanmoins vous savez où il a fait ces fast-food là tu vas aller là bas tu commandes ta nourriture tranquillement et puis forcement tu vas le voir Beno excuse-moi je vais te parler tu vois frère où on va là donne ta vie sérieusement à Dieu parce que voici les écrits de ce prophète il dit frère c'est Dieu qui m'envoie vers toi je priais pour moi ma vie et Dieu m'a révélé que si tu n'as pas encore une église dans quoi aller il faut aller si tu n'as pas encore un père spirituel il faut avoir si tu n'as pas encore vieux père est-ce que l'histoire de Dieu là il y a 6 dedans il n'y a pas de condition soit Dieu m'a dit de te dire ça il t'a dit là moi c'est le fait que tu as publié sur internet au Dieu là Beno même il est embrouillé mais il n'a pas encore répondu maintenant laissons qu'à des Beno nous les fanatiques de Beno ou bien les autres fanatiques demain si ça étouille du bois ça sera jamais le cas même il va dépasser 32 ans 50 ans mais si ça a été ça demain quand ils vont parler de profanation de tombe vous allez voir que c'est bizarre il y a les mots qu'on ne dit pas il t'a fait une révélation il faut aller chez lui tu lui dis au lieu de mettre sur internet et puis nous tout ça même si le gars même doit pas mourir là mais à 33 ans déjà mais il a peur en rouleant même sa voiture où il marche quand il a peur s'il a écrit ce qu'a dit tu as dit quoi ? donc il y a les choses qu'on n'écrit pas sur internet il y a tout partout on dit ta révélation c'est bien il n'y a pas de problème si moi aussi t'as une révélation sur moi là mon numéro est sur toutes mes vidéos tu m'appelles et puis on se croise Dieu dit vous avez compris on commence à prier priez pour moi aussi mais vous mettez sur internet allons-y dans l'ancien été les gars évitez l'histoire d'internet internet c'est pour éduquer et non vous faites peur j'ai dit il faut couper j'espère que vous avez compris hein maintenant vous n'avez pas compris si vous voulez insister dans les commentaires il n'y a pas dit qu'on a répondu il suffit de Dieu tout le matin j'ai pris mais le fait de mettre publiquement là ça traumatise même la personne et tous ceux qui le suivent il faut couper il met en maison arrêtons ça hein arrêtons ça